Ces assises nationales de la mobilité sont organisées autour d'un logiciel hyper-centralisé de l'air, entre ce qui serait structurant et ce qui ne serait pas vu de Paris, bien sûr, pour les déplacements et pour les mobilités. Notre collectivité, elle, est au service de la presqu'il Bretagne et de ses habitants, victimes d'une géographie particulière qualifiée parfois de périphérique, d'excentrée ou d'enclavée, parce que vu et regardé à partir du continent. Mais les mêmes qui émettent ces conflits publiques en Bretagne, les quatre voies sont à l'huit. Notre collectivité ose la visite et ose affirmer sa différence en apportant sa contribution spécifique aux assises nationales de la mobilité. Notre collectivité affirme là son ambition publique régionale à la meilleure échelle possible pour l'organisation des mobilités. Le Conseil Régional a choisi la conférentalité TGV, TER, CAR, covoiturage, pour une des certes fines des territoires de la Bretagne, très loin de l'outil de centralisation qu'est ailleurs le seul TGV. La question du cabotage doit être aussi présente dans la réflexion autour des mobilités d'une presqu'île et de la dizaine d'îles haïtés que nous avons. Mais dans un contexte où la Bretagne n'est pas encore autonome et donc ne dispose d'aucune autonomie fiscale ni de budget à niveau avec des régions similaires d'Europe, donc sans ressources dédiées, nous assumons depuis longtemps déjà, et malgré tout, tout ce que les autres péchements institutionnels ne font pas. Le Conseil Régional est toujours au bon des vies. Sans le Conseil Régional, pas de RN163. Plus de réseaux ferroviaires 10 secondaires. Adieu la dune fin col d'un grand carré et tant d'or. Et pendant ce temps-là, le projet du Grand Paris, lui, vire au grand casqu'il à temps public, avec un dérapage de l'estimation du cours, passant de 22 milliards d'euros en 2010 à 35 milliards en 2017. Le projet du Supermétro, destiné à ICI Paris au grand d'une méganopole, déraille, et ce n'est pas étonnant car dans une méganopole, il y a une méganopole. Nous savons aussi le principe posé de l'approche régionalisée de la question des mobilités qui impactent le service collectivité, mais aussi les entreprises, et essentiellement chacun et chacune d'entre nous, en termes de dégagement du quotidien, de liaison domicile-travail, mais aussi en termes de désenclatement et d'irrigation de recente du territoire bretonne. C'est aussi en termes de santé publique, et le PRSE 2017-2021, ciblant la promotion des déplacements favorables à la santé dans le cadre des modes de vie respectueux de l'environnement, et favorables à la santé. Pour conclure, cette contribution bretonne, comme les autres, souligne le fait régional et l'importance des régions en Europe. Merci pour toutes ces questions.